Bonjour à tous et bienvenue au culte d'espoir. Ça fait plaisir de te retrouver pour un nouveau temps de partage, de louanges, de réflexions et de prières ensemble. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Amandine et Mildred. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Marilyn. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un bel enregistrement. Oui, merci en tout cas d'avoir préparé tous ces partages. Amandine, veux-tu nous dire un peu plus le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ? C'est une rencontre avec Jésus. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler en effet d'une rencontre qui a un peu piqué ma curiosité. Une femme qui va être guérie, mais son mode opératoire pour obtenir cette guérison est un peu surprenant. Et puis, la guérison en soi, c'est un sujet qui me travaille, j'avoue, depuis quelques années. J'ai l'impression que le Seigneur a des choses à m'apprendre sur la question. Alors, l'étude de cette rencontre, c'est un premier pied dans cette quête de sens pour moi. Et peut-être que du coup, cela pourra parler à d'autres. Donc du coup, je partage. Merci beaucoup. C'est chouette. C'est un sujet qui est intriguant, cette rencontre, et qui touche en fait un vaste domaine. Merci beaucoup de partager tes réflexions avec nous. Je vous propose de commencer sans plus attendre à parler avec Dieu pour l'inviter à notre rencontre. Père Céleste, tu es bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, penser. Tu as plein de choses en réserve pour nous. Je te demande de nous conduire, d'être présent avec nous dans cette émission, avec les auditeurs qui nous écoutent, pour qu'on puisse accueillir, recevoir et bénéficier de tout ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Mildred, qu'as-tu à nous raconter pour cette chronique Dieu dans ma semaine ? Une aventure qui t'est arrivée, je crois. Eh oui, une grosse aventure même. Alors, il y a quelques jours, j'ai traversé un moment plutôt éprouvant. C'était un lundi en fin de matinée. Je me suis mise en route pour chercher ma fille de 9 ans à l'école. Nous allions partager le repas de midi ensemble, que les deux. Mon mari était au travail, mon fils était au collège. Alors, c'était l'occasion parfaite pour un petit tête-à-tête entre fille et mère. Mère et fille. À 11h45, le portail de l'école s'ouvre. Ma fille arrive vers moi. Pendant que j'ai discuté avec une amie, ma fille a commencé à jouer avec sa meilleure amie et aussi sa petite sœur. Et quelques minutes après, nous avons juste entendu un cri de douleur. Ma fille, Alicia, a glissé sur le gazon enneigé et elle est tombée sur son bras gauche. Elle n'arrivait plus à bouger son bras ni à faire aucun mouvement avec ses doigts. Cette amie avec qui je discutais nous a gentiment ramenés à la maison en voiture. Et pendant le trajet, la meilleure amie d'Alicia a prié pour elle. Une prière d'enfant, vous savez, courte, précise, sincère, très objective. Après un bref passage à la maison, j'ai pu lui donner un médicament contre la douleur. Et nous sommes partis rapidement aux urgences. Une fois sur place et après les protocoles typiques, suite à en arriver aux urgences, c'était l'attente. Nous sommes restés sur place pendant sept heures. Oh là là! Et oui, sept longues heures. Ce n'était pas simple. Les douleurs revenaient et la fatigue gagnait du terrain. J'ai été touchée par la prière de la meilleure amie de ma fille. Et j'ai été émue quand Alicia m'a demandé elle-même qu'ils ont prié ensemble pour la deuxième fois. Alors, pendant cette longue attente, j'ai essayé de l'entretenir, de la faire penser à autre chose. Et pourquoi pas, même rire un peu. C'est clair que cela n'a pas duré longtemps. Mais c'est comme ça. Vers 19 heures, nous avons enfin pris la route pour rentrer à la maison. Nous avions faim et nous étions surtout très fatigués. Heureusement qu'arrivant à la maison, mon époux et mon fils nous ont bien chuchotés. Alors, les journées et les nuits qui ont suivi n'ont pas été toutes simples. Vous pouvez vous faire une petite idée. Prendre une douche et ne pas mouiller son plâtre, c'est compliqué. S'habiller avec un plâtre, c'est vraiment galère. Trouver une position confortable pour dormir, ce n'est pas évident non plus. Bref, heureusement que tout passe. Pendant ce jour-là, chaque fois où j'avais envie de me plaindre ou que je me sentais découragée, j'ai pris l'habitude de dire, ce sera pour nous l'occasion d'être encore plus reconnaissante plus tard. Des fois, on ne se rend pas toujours compte de la bénédiction que nous avons quand tout notre corps fonctionne. Nous avons traversé des semaines compliquées, mais en même temps des moments de joie, de reconnaissance et de certitude. Ma famille est reconnaissante que cet accident n'a pas eu de conséquences plus graves et que les enfants récupèrent plutôt vite. Ma fille de 9 ans a reçu plusieurs messages d'encouragement. Elle se sentit aimée et bien entourée. Le fait de se sentir apaisée et confiante après avoir parlé avec Dieu et le soutien de l'entourage, tout ça était sûrement les actions de Jésus pour nous. Vous savez, des petits clans d'œil. Nous sommes convaincus que Jésus nous aime et qu'il prend soin de nous. Et oui, pour continuer avec ce que tu disais, j'aimerais vous partager la promesse du jour. Et elle se trouve dans le psaume 103. Les psaumes se trouvent dans l'Ancien Testament. Ce sont des chants, un peu comme des poèmes. Et je trouve celui-là très inspirant. Donc, psaume 103, versets 1 à 4. C'est une promesse qui est riche, qui mérite d'être explorée, méditée. Ce texte peut même être utilisé comme une prière personnelle à commenter. C'est une promesse que tu peux faire tienne. Une petite perle. A garder précieusement. Le chant que je vous propose maintenant est un défi riche de puissance. Alors que nous avons tendance à nous laisser accaparer par nos situations, Maggie Blanchard nous rappelle de lever les yeux. Car nous ne sommes pas seuls dans ce que nous vivons. Il nous faut lever les yeux. Tu te demandes ce que la vie a pour toi. Tu te sens si seul et si loin. Tu ne peux comprendre les circonstances, celles qui te retiennent. T'opprime et te tourmentent. Mais sois sans correctes. Il veille sur toi. Lève les yeux et regarde vers le ciel. Et confiance en l'éternel. Il ne te laissera jamais. Car il est un Dieu fidèle. Et ses bontés se renouvellent. Il est là, il est là pour toi. Il est le maître. Rien n'est impossible à lui. Il veut guérir ton cœur. Enlever tous tes soucis. Laisse-le te guider. T'aimer, te restaurer. Car tu sais, sans lui, tu ne peux avancer. Mais sois sans correctes. Il veille sur toi. Lève les yeux et regarde vers le ciel. Et confiance en l'éternel. Il ne te laissera jamais, jamais. Car il est un Dieu fidèle. Et ses bontés se renouvellent. Il est là, il est là, il est là, il est là pour toi. Lève les yeux, il veut guérir ton cœur. Enlevez tes soucis. Lève les yeux, il veut guérir ton cœur. Et regarde vers le ciel. Et confiance en l'éternel. Il ne te laissera jamais, jamais. Car il est un Dieu fidèle. Et ses bontés se renouvellent. Il est là, oh oui, il est là pour toi. L'éternel. La, 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 la. Lève les yeux et regarde, il est là pour toi. Il est là pour toi Oui, la guérison de plusieurs aspects de nos vies est en Dieu seul Père, nous avons confiance en toi Nous implodons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Viennent en nos cœurs la guérison Nous implorons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Viennent en nos cœurs la guérison Oh, Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Oh, Abba, Abba Nous avons confiance en toi Oh, Abba Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Oh, Abba Abba Nous avons confiance en toi Nous implodons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Viennent en nos cœurs la guérison Oh, Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Tu nous prends dans tes bras Oh, Abba Abba, Abba Nous avons confiance en toi Oh, Abba Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba Abba Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba 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 Tu nous prends dans tes bras Oh, Abba 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 Nous avons foi en toi Abba Abba Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba Aucun autre Dieu Aucun autre Dieu, aucun autre roi Donne guérison Donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et un psaume Sous-titrage ST' 501 Puis le remède Sous-titrage ST' 501 Si la lune Si mes larmes Sous-titrage ST' 501 Me restaurent Sous-titrage ST' 501 N'importe jamais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ta victoire Ta victoire Mon espoir Mon espoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Merci aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501